Alors, bon matin, bon jeudi matin, Frisquet, à tous. Un grand merci d'être présents pour ce webinaire, en fait, qui va présenter ses centres de réflexion pour une meilleure organisation puis un accompagnement efficace. C'est un projet qui nous tient à cœur à la FGA et aussi, pour moi, à l'AFP, puisqu'en tant que personne ressource des services éducatifs complémentaires, je le sais que le suivi des élèves, on les suit de l'entrée à la sortie. Donc, pour moi, c'était tout naturel de faire une collaboration, en fait, d'interpeller le RICI FGA pour demander qu'il vienne présenter les fonctions tutorales et qu'on puisse réfléchir ensemble en tant qu'intervenant à comment on se positionne dans les six angles d'accompagnement, les six angles de vue. Donc, il nous fera plaisir ce matin d'échanger avec vous, de regarder quelles sont les réalités aussi dans vos centres et qu'on trouve ensemble des pistes de solutions. Merci, Karine. Bien, je t'ai fait d'une bonne introduction, donc je vais passer tout de suite à la présentation. On va se présenter. Je vais aller chacun de notre tour. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine Jacques. Je suis orthopédagogue pour l'accompagnement national en formation générale adulte et en formation professionnelle. L'idée, c'est vraiment de mettre de l'avant tous les intervenants des services éducatifs complémentaires à la FGA-FP. On le sait qu'on est de plus en plus présents. On le sait aussi que les besoins, en fait, sont présents. Et mon rôle situe vraiment à accompagner les centres à offrir des services, à aussi réseauter les intervenants, en fait, entre eux, et à collaborer avec les différents acteurs de la formation générale adulte et de la formation professionnelle pour soutenir l'ensemble des adultes dans la persévérance et la motivation scolaire, la réussite personnelle et professionnelle de nos apprenants. Merci. Alors, moi, je suis Cyril Rustam. Je suis conseiller pédago numérique au récit au service du récit national pour la formation à distance. Et les fonctions tutorales font partie d'un des dossiers principaux. Donc, Jean-Félix Ségiguer-Grou, conseiller récit pour la région des Laurentides. Voilà. Je fais ça pour vous. Je m'attendais à plus l'autre. Bonjour, Marie-Ève Sainte-Foy. Je suis conseiller pédago numérique ici pour le récit. Moi, je travaille pour l'ensemble des centres de services scolaires francophones. Donc, non, je ne peux pas aider tout un chacun dans les centres de services scolaires. Par contre, je travaille beaucoup à la communication, à la diffusion de l'information pour que tout ça fasse un tout et qu'on diffuse ce qui se passe, les beaux projets qu'on a et que tout le monde ait l'information un peu partout dans la province. Alors, bonjour. Moi, c'est Marie-Josée Biveau. Moi, je suis conseillère récit pour la région de la Mauricie. Et moi, c'est Sylvain Monchard, conseiller du récit pour la formation de distance en FGA. Donc, je crois que Karine a déjà mentionné que le contenu allait être déposé sur différents sites. Le site des après-cours et CFGA et les services complémentaires. Et oui, la présentation, on va la rendre disponible. En fait, je vais vous la mettre à l'instant même dans le chat. Donc, ça, c'est la présentation que vous allez suivre, qu'on a à l'écran présentement. Donc, ça fait le tour un petit peu de l'introduction. Donc, on va commencer tout de suite. Question de maximiser notre temps. Donc, je vais passer la parole à Cyril. Oui, merci, Sylvain. Pardon. Donc, bienvenue à tous. Comme on le disait, on avait très hâte de vous rencontrer aujourd'hui. La rencontre a principalement trois intentions. Je vais présenter la première. Karine fera la deuxième et la troisième intention. Comme première intention, en fait, on vous propose aujourd'hui de regarder avec un regard un peu différent votre accompagnement. Puis, pour pouvoir faire cet exercice-là, on va vous proposer, en fait, un outil, un modèle structurant qui va nous permettre de diriger ce regard-là. Alors, on parlait un peu des six angles de vue. On va préciser ce qu'il y a derrière ces six angles-là, donc ces six fonctions tutorales. Mais l'objectif, c'est vraiment de porter un regard un peu plus chirurgical sur notre accompagnement, l'accompagnement des apprenants, afin de, toujours, parce que cet accompagnement, l'objectif, c'est de favoriser leur réussite. Donc, c'est porter un regard sur notre accompagnement grâce à un modèle structurant qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et je tiens à dire, je sais que ça va être précisé tout à l'heure, les fonctions tutorales, à la base, ça a été fait pour la formation à distance. C'est beaucoup utilisé, il y a beaucoup un accompagnement. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de regarder comment, même si on est à distance, si on est à présence, si les apprenants sont à temps partiel, s'ils sont à temps plein, s'ils sont dans les satellites ou même au centre, comment, en fait, comme équipe de centre, on peut travailler ensemble, puis vraiment les soutenir durant tout le parcours. Donc, l'idée des intentions, c'est vraiment de regarder comment, en fait, au sein d'une équipe de centre, le rôle des intervenants et leur interrelation. Par ça, en fait, ce qu'on veut voir, c'est qu'on voit de plus en plus que l'équipe, un centre, ce n'est pas un élève, ce n'est pas un prof, mais c'est vraiment lorsque les gens travaillent ensemble. Et on a un défi particulier en FGA et en FP, c'est qu'on ajoute depuis quelques années plusieurs nouveaux intervenants. Et de savoir quels sont les rôles de chacun. Quand est-ce que j'interviens, moi, comme intervenant? Quand est-ce que j'interviens en prévention? Quand est-ce que j'interviens en promotion? L'idée, c'est d'avoir vraiment comme un continuum d'intervention pour suivre l'adulte de son entrée à sa sortie. Et la troisième intention, c'est vraiment d'accompagner les adultes dans leur cheminement scolaire, les intervenants dans leur développement professionnel, puis influencer les gestionnaires sur les priorités du terrain. Alors, dans l'intention, ce que je vous demande, ce que je vous invite en fait à faire, c'est vraiment de regarder comment vous vous positionnez. Mais aussi, je sais, étant donné qu'on est des intervenants des services éducatifs complémentaires, on a un double rôle. Alors, on peut avoir un rôle direct avec l'élève, mais on a aussi un rôle conseil. Donc, par les angles de vue que proposent les fonctions tutorales, comment on peut amener les autres intervenants à peaufiner leur approche, leur intervention, puis agir en fait en cohérence. Et aussi, on le sait, bien que ce soit les gestionnaires qui prennent les décisions et qui pilotent par leur leadership, bien, on a un pouvoir en fait d'influence et d'être les yeux, les oreilles de ce qui se passe au niveau des élèves et des préoccupations aussi des autres professionnels dans le sens. Donc, c'est avec ces trois intentions-là qu'on a le goût de vous laisser porter aujourd'hui pour vraiment vous accompagner et répondre à des questions pour assurer un meilleur suivi des élèves. Les intentions sur les fonctions tutorales, c'est vraiment d'intervenir du début à la fin. Alors, on le sait, on est souvent interpellé en cas de problématique. On réagit et on intervient à l'urgence. Alors, en ayant en background les fonctions tutorales, c'est vraiment pour poursuivre, pour soutenir l'apprentissage, la réussite éducative et surtout agir en prévention et de manière en fait universelle. Ce que l'on veut, c'est répondre oui à l'adulte qui va bien, mais aussi à l'adulte qui présente certaines vulnérabilités. Alors, l'ordre du jour de l'atelier, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va vous présenter un cadre d'analyse avec des outils. Par la suite, on va vous présenter un outil d'exploration dans Miro, c'est super intéressant. Après ça, on va aller de façon individuelle explorer une fonction. En sous-équipe, on va faire une réflexion alentour de cette fonction-là, puis ses responsabilités clés. Là, c'est sûr, ça va être un 45 minutes. Et on va revenir ensuite en grand groupe pour un partage et la conclusion. Alors, on parle depuis le début des fonctions tutorales, mais on n'en a pas encore vu la couleur comme telle. Donc là, l'objectif, c'est un peu de vous donner une idée de ce qui se cache en arrière. Les activités, comme Marie-Josée vient de le mentionner, il va y avoir une activité d'exploration qui va suivre la brève présentation que je vais faire. Mais donc, vous aurez tout le loisir d'aller creuser un peu plus ce que c'est. Mais déjà, à partir de maintenant, je vais vous présenter l'ensemble de ce cadre d'analyse-là, de ces six angles de vue et certains outils qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, si tu peux aller à la diapo suivante. Donc, les fonctions tutorales, en fait, il y en a six. Quand on parle de fonctions, on veut dire, en fait, les responsabilités, tout ce qui, on prend un professionnel, tout ce que le professionnel est responsable au niveau de sa tâche. Et les fonctions tutorales, tutorales fait référence au tutorat. Pour les besoins, aujourd'hui, le tutorat, en fait, c'est tous les gestes qu'on peut poser pour faire en sorte que l'élève persévère, pour qu'il n'abandonne pas, pour qu'en bout de ligne, il réussisse. Donc, les six fonctions tutorales qu'on vous présente aujourd'hui, en fait, ce sont six angles avec lesquels on peut regarder notre pratique. De sorte, j'ai envie de dire, à ne rien oublier par rapport à cette pratique-là et donc à l'accompagnement qu'on offre aux apprenants. La première fonction, c'est l'accueil et l'orientation. Puis, les noms, on les comprend d'eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Donc, l'accueil et l'orientation. La deuxième, c'est l'organisationnel, donc tout ce qui touche un peu l'organisation dans le service. La pédagogique. La fonction tutorale technologique, relationnelle et évaluative. Donc, ces six fonctions-là, en fait, forment un modèle qu'on dit structurant parce que, justement, ils vont nous permettre d'analyser de façon systématique, de façon structurée, l'accompagnement qu'on donne aux apprenants. Dans le cadre de ces six fonctions-là, en fait, je parlais de ce qu'on a à faire dans nos tâches. La fonction fait référence à ça. Mais en fait, ce sont des responsabilités qu'on assume. Et ce qui se cache en arrière de chaque fonction, c'est un certain nombre de responsabilités qu'on nomme clés. Alors, mettons, la fonction accueil-orientation a quatre responsabilités que vous allez pouvoir explorer par la suite. Ces responsabilités clés-là, on les nomme comme telles parce que si on les assume comme service, on favorise la réussite de l'apprenant. Donc, c'est pour ça qu'on les nomme responsabilités clés. On a développé des outils qui permettent de, justement, à la fois explorer les fonctions, mais aussi réfléchir à notre accompagnement pour ce qui est notre intention aujourd'hui en équipe dans nos milieux. Donc, ces outils-là, vous allez pouvoir les récupérer par la suite. Sans plus tarder, peut-être, on pourrait passer à… On a deux témoignages de direction qui ont justement mis à profit ce modèle-là pour réfléchir leur service de formation à distance dans leur milieu. Ce que j'ai aimé, ce qui m'a séduite dans les fonctions tutorales, en fait, c'est qu'enfin, on a un outil précis qui détaille les rôles et les responsabilités de chacun des membres du personnel qui intervient auprès des élèves dans leur parcours, que ce soit au début du parcours de formation jusqu'à la fin du parcours de formation, et tant pour le personnel administratif que pour les enseignants. J'ai aussi aimé parce que ça s'applique aussi bien en formation à distance que pour les élèves en fréquentation. Donc, ce qui est essentiel selon moi pour que ça fonctionne, les fonctions tutorales, l'implantation des fonctions tutorales dans un centre, c'est vraiment la concertation de l'ensemble du personnel. Il faut qu'il y ait des rencontres fréquentes avec présence de la direction parce qu'on parle vraiment d'un changement de culture. Puis aussi, on veut que les fonctions tutorales, ça permet à l'élève d'évoluer dans un milieu cohérent, un milieu dans lequel il va sentir que tous les intervenants travaillent dans le même sens pour assurer sa réussite ou pour lui donner en tout cas tous les outils nécessaires à sa réussite. Pour y arriver naturellement à cette cohérence-là, il faut qu'il y ait beaucoup d'échanges et de rencontres entre les membres du personnel et avec la direction naturellement, pour que chaque membre du personnel ne travaille pas en silo et connaisse minimalement ce que fait l'autre membre du personnel, pour que l'élève au bout du compte sente qu'il y a toute une organisation qui avance ou travaille dans le même sens que lui. Donc là, on va mettre le deuxième témoignage. Je fais un petit retour en arrière, nous, de notre côté, quand les enseignants m'ont approché pour qu'on regarde ensemble quelle façon on peut améliorer notre service FAD pour mieux répondre aux besoins des élèves. C'est sûr que moi, de mon côté, je regardais le service FAD avec toutes ses facettes. Et puis, je vais être honnête, je ne savais pas exactement par quel bout commencer. Donc, quand je suis tombé sur la formation, avec les fonctions tutorales, les ateliers qui ont été donnés en lien avec les après-cours, ça m'a guidé, ça m'a aidé. Donc, les fameuses fonctions facilitent l'approche pour aller décortiquer la FAD en six morceaux. Puis après ça, ça va permettre, avec les enseignants, avec les rencontres qu'on est en train de faire, de découper en morceaux différents qui se redécoupent ensuite encore avec les responsabilités. Donc, ça facilite mon travail, mais ça facilite surtout le travail d'équipe pour guider nos actions, pour vraiment se diriger vers les fonctions de Palune. Donc, je suis allé chercher l'ensemble du personnel qui est touché par la FAD, de près ou de loin. On oublie souvent mes secrétaires à réception, mes conseillers en orientation, mes conseillers pédagogiques aussi. Donc, j'ai essayé, puis pour chacune des fonctions, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre des personnes différentes. Donc, pas nécessairement avoir l'ensemble de l'équipe pour que les travaux avancent mieux. Mais je suis allé chercher au moins une de chaque corps, chaque équipe, chaque corps d'emploi, à chacune des rencontres, pour avoir des points de vue différents aussi, en gardant mon noyau de mes principaux enseignants de la FAD. Mais ça a été pertinent, puis ça a apporté des visions différentes plutôt que des visions seulement des enseignants qu'ils vivent au jour le jour. Mais le reste de l'équipe aussi, ça peut être pertinent de voir leur point de vue. On a vécu deux fonctions tutorales jusqu'à maintenant. Ça a été des belles rencontres, des rencontres où il y a eu des échanges vraiment, des échanges sincères, des échanges entre les participants. Juste les rencontres elles-mêmes, on fait grandir l'équipe, puis on fait progresser notre vision. Mais en plus de ça, on s'est donné des devoirs après parce qu'on s'est permis de rêver dans ces rencontres-là. Il y a déjà des choses qui ont découlé à court terme de ces rencontres-là, puis d'autres choses qu'on se garde comme visions qui sont plus à moyen terme, qu'on va poursuivre dans notre développement. Mais déjà, on a plusieurs choses qui ont changé en lien avec ces rencontres-là en dedans de quelques semaines. Parfait. Donc, comme vous avez pu vous en rendre compte, le travail d'équipe est extrêmement important. En fait, il est central quand on réfléchit à ce type de problématique-là plus large. Aujourd'hui, c'est sûr que par rapport à notre intention qui est de regarder notre accompagnement et les interventions qu'on pose dans le cadre de cet accompagnement-là, de voir celles qu'on pose, peut-être qu'on pourrait poser. C'est la première intention qu'on vous exposait au début de l'atelier. Le modèle va nous permettre de structurer notre discussion aujourd'hui lorsqu'on va se retrouver en sous-groupe pour en discuter. Alors, comme je vous le disais, on a deux outils aujourd'hui. On va vous faire une petite présentation de l'outil d'exploration qu'on a développé dans Miro. Miro qui est une plateforme, on va dire comme un grand tableau, comme un grand plan de travail sur lequel on met des ressources. Et on peut aller consulter ces ressources-là comme on le désire, dans l'ordre qu'on le désire. Donc, la fleur que vous voyez à gauche, ça représente un peu l'organisation des ressources qu'on met à votre disposition au niveau des fonctions tutorales. Chaque pétale étant une fonction tutorale et vous aurez remarqué qu'il y en a six. Donc ça, Jean-Félix va vous présenter un peu comment c'est organisé et comment se déplacer à l'intérieur de cet outil. Puis, il y a un deuxième outil qui est un outil de portrait qu'on va utiliser pour nos discussions et qui propose une série de questions pour chacune des responsabilités clés qui permettent justement de regarder son accompagnement, son milieu et d'identifier les éléments qu'on fait, les éléments que peut-être on fait moins. Donc, en tout cas, qui permet de faire l'analyse dans notre cadre de l'accompagnement qu'on offre ou plus largement d'un service de formation à distance. Puis, je le ressouligne, on parle beaucoup de formation à distance, mais garder à l'esprit qu'en fait, l'approche fonctionne et a déjà été utilisée dans des modes de formation qui sont en présence, qui n'ont rien à voir avec la formation à distance. Ça aussi, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc, sans tout tarder, on peut peut-être passer à l'exploration, à la présentation de l'outil d'exploration. Jean-Félix. Oui, bien sûr. Tu as le micro. Merci beaucoup. Alors, bien heureux de vous partager mon micro et, bien sûr, mon écran. Donc, dans les hyperlits que vous allez avoir, soit dans le chat très prochainement, dans la présentation, comme Cyril le présentait, ou même dans la partie ressources à la fin de cette présentation. Dans le fond, vous allez avoir l'évier pour pouvoir utiliser Miro. Donc, le Miro est quand même fonctionnel pour pas mal tous les fureteurs, sauf les vieux fureteurs qui ne sont plus entretenus, nous le rappelait d'ailleurs Cyril ce matin. Donc, comme vous le voyez ici, c'est une flore. Donc, ça commence par le centre et vers l'extérieur. Donc, c'est assez clair. Donc, commencez ici. Donc, il y a une petite vidéo explicative, narrée par Marie-Ève Saint-Proix, qui est un petit bijou. Je trouve que ça a été un beau projet, un beau travail à faire, dans lequel on vous présente non seulement comment utiliser l'outil, mais comment naviguer dedans. Donc, en gros, j'en fais un résumé, mais si vous voulez plus de détails, c'est très, très bien expliqué. Donc, vous allez avoir, comme Cyril le disait, les six fonctions qui sont vues justement selon des pétales de fleurs. Donc, c'est un peu comme compartimenté, mais en même temps, c'est un tout. Donc, accueil-orientation, organisationnel, pédagogique, technologique, relationnel et évaluatif. Et bon, prenons un exemple qu'on voit dans accueil-orientation. Bien, plus on est au centre de la pétale, plus on est dans une posture explicative. On regarde un peu dans son ensemble qu'est-ce qui en découle de cet élément-là. Donc, accueil-orientation, on peut la commencer. On peut voir, comme disait Cyril, les différentes fonctions clés qui découlent de la fonction accueil-orientation. On va avoir les responsabilités clés et tous les éléments qui en découlent. Et une fois qu'on a déjà un premier portrait, donc en exemple, justement, si en équipe, vous décidez, c'est vraiment celle-là qu'on décide de travailler. Bien là, vous pouvez aller plus en approfondissement. Donc, plus vous allez vers l'extrémité d'une pétale et plus vous allez en approfondissement de cette même fonction tutorat. Vous allez avoir accès aux webinaires, différentes explications, soit de manière assez détaillée, si on peut dire, ou en manière beaucoup plus ciblée et résumée pour éventuellement arriver à des témoignages qu'on est en train de prélever. Donc, si jamais c'est une expérience qui vous intéresse, vous nous faites signe. On va récolter vos témoignages avec un grand plaisir et grand intérêt. Et plus on arrive vers l'extrémité, plus vous allez avoir des outils qui vont vous guider, donc à vous poser des bonnes questions dans vos milieux respectifs, aller voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui serait potentiellement à faire et peut-être établir un ordre de priorisation des actions. Ceci dit, on n'accordait que cinq minutes pour vous montrer l'outil, mais vous allez avoir l'occasion vous-même de l'explorer. Et donc, lorsque les consignes qui vont suivre, dans le fond, vaut mieux vous l'expliquer, mais c'est un bel outil de navigation pour mieux s'approprier les différentes fonctions tutorales. Donc, voilà. Juste dire que, bon, le premier niveau, comme Jean-Félix l'a dit, présente en fait la fonction avec ses responsabilités clés. Quand on arrive au deuxième niveau, moi, ce que je vous engage à faire pour l'activité qui va suivre, commencez par la vidéo résumée pour avoir la présentation de la fonction tutorale comme telle. Puis ensuite, allez écouter les responsabilités clés. Aujourd'hui, vous aurez le temps pour faire ces écoutes-là, pas le webinaire ou même l'explication beaucoup plus longue. Concentrez-vous sur le résumé et les vidéos des responsabilités clés pour ce qui est d'alimenter votre réflexion pour l'activité qui va suivre et que Marie-Ève va présenter. Donc, c'est juste ça que je voulais préciser aujourd'hui. Voilà. Moi, je voudrais juste te demander, Jean-Félix, si tu peux donner quelques indications aux gens, comment zoom in, zoom out, comment circuler d'une pétale à l'autre. Absolument. Parce que nous, on le connaît bien, mais pour plusieurs d'entre vous, c'est une nouveauté. C'est vrai. Donc, quand on est en mode observation, il y a, dans le fond, des fonctions qui sont ici. Donc, lorsqu'on est simplement en mode observation, on peut sélectionner. Donc, il y a une fonction ici, la petite flèche peut cliquer. Donc, il y a des zones interactives, notamment, on le voit, le petit gant qui apparaît. Ceci dit, pour ceux qui sont très familiers avec le fameux scroll in, scroll out ou zoom in, zoom out. Donc, c'est avec le trackpad, si j'étais en anglais. Mais bon, grosso modo, votre tapis de travail ou sinon, avec votre souris, vous pouvez aussi rouler votre souris d'avant en arrière. Sinon, il y a aussi un petit tableau ici sur le côté qui vous permet à la fois aussi de faire des zooms, des zooms. Et vous voyez le petit rectangle qui est ici vous permet aussi de naviguer dans les différents contenus. Merci, Jean-Félix. De toute façon, ça va avoir du temps quand même. Vous allez avoir un bon 20 minutes pour vous promener. Vous allez avoir une fonction. Je vous explique dans un instant les différentes étapes de ce qui va suivre. Donc, mesdames, vous avez une vue d'ensemble des six fonctions. On ne va pas explorer les six fonctions aujourd'hui. C'est un énorme travail que d'approprier les six fonctions. On va se concentrer sur une. Alors, dans un instant, tout de suite, après les consignes, on va vous séparer aléatoirement en trois équipes. Donc, vous allez vous retrouver sous une de ces responsabilités-là. Donc, soit accueil et orientation, soit la fonction pédagogique, soit la fonction relationnelle. Pourquoi ces trois fonctions-là? C'est celles sur lesquelles on met beaucoup en phase cette année. Pas que les autres ne sont pas importantes. C'est juste qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, l'année prochaine, vous allez voir qu'on va se concentrer tranquillement un peu plus vers les trois autres. Pour l'instant, donc, on va vous inviter dans le groupe dans lequel vous allez être rattachés. Soit que ça va être donc accueil, soit pédagogique, soit relationnel. Vous allez avoir 20 minutes environ pour explorer cette fonction-là en particulier. Et par la suite, on aura donc 45 minutes où on va vous partager un tableau dans lequel vous allez pouvoir inscrire. Et l'intention de votre exploration, un petit peu comme Cyril l'a dit, aller vers les vidéos, elles sont claires. C'est un peu moins lourd. Il y a un petit peu d'écriture. Il y a beaucoup d'explications dans les vidéos. Vous allez vous y retrouver assez facilement. Et l'idée là-dedans, parce que par la suite dans la discussion, on va vous demander, qu'est-ce que vous faites déjà comme action? Et qu'est-ce que vous pourriez faire comme action? Pas forcément demain matin, parce qu'il y a des choses qui demandent, comme on le dit depuis tantôt, une concertation d'équipe, une réflexion. Mais déjà de commencer à réfléchir ce que vous faites déjà en lien avec cette fonction-là dans vos interventions à vous, peut-être en lien aussi en collaboration avec des collègues. Et qu'est-ce qui pourrait déjà être réfléchi pour une prochaine action, des prochaines interventions pour y mettre en place dans votre milieu qui serait lié à cette fonction-là? Rebonjour tout le monde. On est sorti de l'exploration. Un bien-été, peu importe la fonction dans laquelle vous étiez. On va retourner dans notre salle. Donc, comme je vous avais expliqué, dans chacune des salles, on va vous partager un Google Doc bien simple. C'est à partir des portraits dont Cyril avait parlé tout à l'heure qui était un des outils qu'on pouvait utiliser. Donc, il y a différentes questions pour chacune des responsabilités clés. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui sont allés regarder les vidéos, lire un peu sur les responsabilités clés de chacune des fonctions. Donc, il y a certaines questions qui sont là. Ce sont des questions à la base du portrait. Donc, vous allez retrouver des mots comme formation à distance. On parle souvent des enseignants. Mais évidemment, il faut élargir. On va prendre les mots-clés de ces questions-là. Et encore une fois, c'est de réfléchir. Qu'est-ce que vous faites déjà? Et qu'est-ce qui pourrait être fait en réfléchissant tous ensemble? Donc là, on serait rendu à faire un petit retour sur vos discussions. Donc, si vous voulez, on pourrait commencer par le premier, Jean-Félix, accueil et orientation. Qui, de quoi avez-vous parlé? Donc là, c'est moi, Nathalie, qui, on m'a tordu le bras, on m'a obligé. Mais non. Alors, on a vraiment eu des belles discussions concernant ce qu'on faisait, concernant la fonction tutorale, accueil et orientation. Il y a des belles initiatives qui se font. Donc, pour le premier contact, il y a des EVR ou des SEF. Et où les conseillers-conseillers COCF sont mis de l'avant. La rencontre de l'orthopédagogue. Il y en a qui ont fait en sorte de faire témoigner des anciens élèves qui ont vécu la démarche puis qui ont réussi, puis comment ils sont passés au travail et à tout ça. Pour déjà parler aux nouveaux élèves quand ils arrivent. Il y en a qui ont parlé aussi de l'information qui est mise sur les sites web. Donc, de revoir l'information, de la rendre plus accessible, que ce soit facile de s'inscrire, de parler à quelqu'un, de numéro de téléphone, whatever. Que l'information, justement, disponible soit plus accessible. Un mécanisme de soutien. Dans le EVR, il y avait aussi, ça comprenait plusieurs responsabilités. Mais le premier contact, l'information disponible. Des fois, dans leur projet, il y avait plusieurs choses qui étaient prises en compte. Diffusion et promotion, c'est ça, je vais parler aussi pour la communication. Puis, ce qu'on pourrait mettre en place, ce serait des choses pour contrer la difficulté à garder les publications des sites mises à jour. Il n'y a pas toujours une personne qui est attitrée pour faire ça ou sur une page Facebook du centre en question. Donc, ça, c'était pour la première responsabilité. Et tout ça pour s'assurer que ça reste cohérent, justement. Oui, voilà, c'est ça. Donc, pour la deuxième responsabilité, des actions déjà mises en place. On parle de la validation, de l'enclenchement du projet académique. Donc, après une première rencontre avec les conseillers COCF, il y en a qui ont développé une démarche pour simplifier l'utilisation de Teams. Donc, la communication avec les enseignants et leurs élèves et pour faciliter les premières rencontres. Mais je pense avec les... Là, je crois que c'était avec les enseignants à formation en distance, pas nécessairement en présence dans le centre. On offre des horaires adaptatifs pour correspondre à la réalité des élèves. Puis, on a une latitude pour passer de la formation en présentiel à la formation en distance. Ça, c'est pas toujours facile, mais il y a certains centres qui ont été capables de le faire dans les premiers... Dans la présentation, dans l'accueil qu'on peut faire avec les élèves même à distance. Encore le défi pour certains, c'est les plages horaires qui s'est adapté, qui on met là. Si on fait un projet d'accueil et d'intégration, c'est pas toujours facile de faire des horaires adaptés pour chaque élève là-dedans. Donc, trouver des solutions par rapport à ça. Au niveau du premier contact académique, tantôt, on avait parlé de Teams. Des fois, ça peut revenir là. Donc oui, on utilisait Teams pour les contacts académiques quand ça pouvait être à distance. Quand on était obligé d'être à distance, c'était intéressant. Et autant aussi en classe. On utilise Toscanet pour garder des traces de l'accompagnement des élèves. Donc ça aussi, on a parlé de cette partie-là. Toscanet qui... Il y en a qui l'utilisent pas mal. Il y en a des places comme chez nous. Le suivi est un peu inégal. Puis on a parlé un peu de mosaïque portail. Pour faire un portrait, ça devrait s'en venir. Donc, ce serait intéressant de travailler ça parce que c'est très important de la communication. l'information pour tout le monde, pour chaque élève, tout en gardant la confidentialité des informations. Mais pour donner le meilleur service à l'élève, ça serait bon qu'on ait un bon outil que tout le monde peut utiliser pour mieux intervenir. Encore le défi des horaires, toujours. Pour faire du suivi avec les enseignants, des rencontres professionnels enseignants. On a certainement besoin d'améliorer les pistes de communication et de cohérence auprès de l'ensemble. C'est ce que je viens de dire. Piste d'action à mettre en place. On a parlé qu'il y avait un roulement de... Si on veut faire un changement de culture, un changement dans un centre, des fois, on dit qu'il y avait un roulement de personnel. Donc, il y a un défi à que la communication reste, des choses restent, mais des fois aussi, avec des nouveaux, c'est possible d'amener des nouvelles façons de faire. Donc, c'est bon. C'est bon d'un côté, puis c'est un défi de l'autre côté. On pourrait réfléchir à une mouture. Ah oui, Mosaïque Portail. J'en ai parlé tantôt pour qu'il puisse être plus fonctionnel. Et avec quelqu'un de la FP qui est dans notre groupe. Donc, autant à la FP que à la FGA. Ça serait intéressant. Donc, j'ai parlé de Tosca aussi qui avait certaines difficultés. Et puis, dans les petits centres, ils pouvaient avoir des conversations de corridors qu'on n'a pas tendance à aller travailler avec les outils qu'on a pour garder les traces. Voilà pour la troisième, je crois que c'était la troisième et la dernière. Qui est la... Excusez mon ordinateur. Cohérent de la communication. Encore là, c'était... On a parlé du roulement de personnel, mais que c'était bien avec un outil comme les six fonctions tutorales. Si on met les choses en place, mais ce défi-là est moins grand. Donc, d'informer le nouveau personnel en place de comment ça fonctionne. Et des actions à mettre en place. Volonté de l'action de la part de l'ensemble des acteurs qui seraient supportés et encouragés par les directions. On a parlé aussi que c'est vrai que la direction est importante quand il y a un changement de culture ou un changement, des changements à apporter. C'est sûr que le chef, s'il montre la direction puis est convaincu, ça améliore le changement pour tous les autres. à se mettre en branche aussi, à apporter, à être porteur tout le monde ensemble du même message. J'espère que j'ai bien rapporté nos propos, équipe. C'est parfait, Nathalie. Et oui, tu as tout à fait raison. La direction est souvent le déclencheur lorsqu'il faut asseoir plusieurs personnes autour d'une même table. Et on sait, on parlait d'équipe élargie. Donc, pour asseoir une équipe élargie de la secrétaire à l'enseignant en passant par le conseiller d'orientation, il faut que quelqu'un puisse organiser ça, planifier ça. Donc, la direction est très importante. En fait, qu'on fasse le retour avant de passer à une autre fonction, je vais dire ce que les intervenants des services éducatifs complémentaires, dont font partie les conseillers pédagogiques, peuvent faire en sorte, c'est sûr que l'accueil et l'orientation, c'est quelque chose de clé. De un, en fait, reconnaître toute l'importance de ces premières actions-là. Il y a des centres qui ont mis en place un peu un schéma de quelles sont les actions qu'un élève doit faire pour s'inscrire à la FGE. Et il y avait énormément d'allers-retours. Pensez aux élèves issus de l'immigration qui doivent faire des allers-retours entre le MIFI et le centre de formation. Les élèves qui sont à Emploi Québec, à Service Québec, qui doivent faire faire un profil, retourner, attendre la réponse, revenir. Les élèves qui n'ont pas leur certificat de naissance, qui doivent refaire ça. Ce sont tous des chances de perdre cet élève-là. OK? Donc, à chaque fois qu'on rajoute une étape, c'est quelque chose de voir. En fait, d'avoir en main sur notre site internet quels sont les moments, l'horaire, en fait, où le secrétariat, il est ouvert de un, parce qu'on voit énormément d'élèves se river le nez. Et adapter cet horaire-là, en fait, parce que souvent, le secrétariat pour l'inscription, il est ouvert de jour, alors que l'on sait qu'on a une clientèle qu'on répond de soir, qu'on a à distance. Est-ce qu'il y a moyen, en fait, de faire complètement l'inscription à distance? Certains centres ont emboîté le pas. Et surtout, de le rendre accessible, en fait, dans Internet. Et Nathalie le disait, le mettre à jour quotidiennement, avoir quelqu'un de responsable, on sait qu'on va recueillir ces informations-là beaucoup, nous-mêmes. Alors, les élèves, en fait, aussi. Puis, les intervenants des services éducatifs complémentaires, si on veut aller vers des actions de prévention, bien, de s'intéresser à et d'être impliqués dans l'accueil et l'orientation, je pense que c'est quelque chose de super bien. Oui, on a les conseillers SARCA, les conseillers formation, les conseillers d'orientation qui peuvent élaborer le profil, mais plus vite, on va mettre l'accent sur faire venir le dossier d'aide particulière, c'est-à-dire contacter les intervenants du secteur des jeunes lorsqu'ils sont interpellés, lorsqu'ils sont aussi avec les services de l'immigration, contacter aussi l'organisme qui s'occupe de ça. Donc, c'est de mettre en place un filet de sécurité que, ne serait-ce que d'avoir le nom des intervenants, des fois, ça va vite. Rappelons que les conseillers d'orientation, les psychoéducateurs, les orthopédagogues, c'est souvent eux qui peuvent faciliter les ponts. Je fais juste penser aux 3810 que l'on reçoit, OK? Bien, plus vite on le met dans le processus d'accueil, plus vite on va récupérer parce qu'on le sait qu'on peut avoir accès à ces outils-là lorsqu'ils sont du secteur des jeunes, lorsque l'adulte n'a pas un arrêt. Et souvent, il n'y a pas un arrêt, mais le temps qu'on défriche le dossier, qu'on soit interpellé comme TES, comme TTS, bien, on vient de perdre, en fait, des outils précieux pour la réussite éducative des élèves. C'est ce que je voulais ajouter, Cyril, pour cette fonction. Merci beaucoup. Là, j'allais dire la fonction pédagogique, mais en fait, si on va de gauche à droite, on serait rendu à la relationnelle. Donc, la relationnelle avait, à deux mémoires, cinq responsabilités clés. Donc, la première, la compréhension proactive et stratégique des besoins. Dans le fond, c'était de créer un portrait de l'élève. J'ai regardé, il y en a tous en même temps. C'est quand même un portrait qui est assez vaste. On parle de personnel professionnel scolaire, technologique. Est-ce qu'on a des portraits d'élèves? Est-ce qu'on fait la cueillette de données pour avoir ces informations-là? Donc, dans certains milieux, il y a un cours qui a été créé pour aller rassembler ces données-là. Ce qui est observé, c'est que ça ne se rend pas nécessairement facilement à l'enseignant. Ce n'est pas non plus nécessairement collégé de façon claire. Parfois, on utilise Toscanet pour consigner des données, mais on se rendait compte qu'il y avait quand même du travail à faire pour clarifier l'information, bien l'acheminer vers l'enseignant pour qu'il puisse se l'approprier, faire un suivi personnalisé et efficace auprès de l'élève. Donc, il y a un enjeu de clarifier les rôles de chacun aussi et de généraliser cette approche-là à l'équipe école en entier. Donc, ce n'est pas juste le rôle, mettons, du CO ou de la CF d'accueillir l'élève, de suivre son cheminement. Donc, c'est vraiment chaque personne dans l'équipe école est importante. Ensuite, je pense que ça fait pas mal le taux pour cette dimension-là. Cyril, si tu veux rajouter ou Guillaume, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Non, c'est correct pour l'instant. La première partie, c'est vraiment connaître l'élève. Donc, les portraits permettent cette connaissance fine de l'élève. Puis, le défi, c'est, oui, de les donner, mais c'est après aussi faire en sorte qu'on y ait accès et de les mettre à jour. Donc, tu as bien exprimé tous les éléments qui étaient importants. Donc, la deuxième clé, la recherche proactive de solutions pour une relation d'accompagnement durable. Donc, on s'est questionné, est-ce qu'on a modélisé comment demander de l'aide? Est-ce que les élèves sont au courant de leurs ressources qui sont à leur disposition? Est-ce que, comment l'erreur est abordée dans chacun des milieux? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que c'est mal vu? Donc, dans certains milieux, il y a une demande d'aide qui est modélisée. Dans d'autres, non. Alors, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important parce que souvent, par expérience terrain, les élèves sous-estiment toute l'ampleur de ce qu'on peut traiter pour leurs besoins. Souvent, ils se disent, bien, mon enseignant, lui, il est là juste pour répondre à mes questions disciplinaires ou en lien avec la matière. Et ils ont plein d'autres questions. Puis, ils se disent, bien, j'ai pas le droit de parler de ça avec mon enseignant. Je vais faire perdre du temps à mon enseignant. Ce n'est pas le cas du tout. Donc, toute cette partie-là est importante à aborder, justement, pour défaire des croyances. Donc, on a parlé, l'erreur, bien, parfois, on s'est abordé avec des vidéos. Parfois, il y en a qui sont systématisés aussi. C'est clairement, le dialogue est enclenché dans les cours avec les enseignants. Donc, le climat de bienveillance est assurément un plus à ce niveau-là. Puis, l'importance de présenter l'équipe, dans le fond, aux apprenants. Donc, toute l'équipe école, qui peut être utile, quoi, comment, pour créer une relation. Puis, un sentiment de confiance aussi envers l'équipe école. Ensuite, l'aspect documentation stratégique. Si on n'a pas eu le temps de l'aborder encore, donc, pour la relation d'accompagnement. On a parlé, par contre, de l'enjeu de confidentialité entre les, tu sais, il y a de plus en plus la présence d'ordres dans les écoles. Donc, on parle des conseillers en orientation, les psychoéducateurs, les travailleurs sociaux. Donc, dans une optique où on veut faire des portraits d'élèves, on veut partager l'information pour avoir des actions concertées dans le milieu. Bien, à ce moment-là, tu sais, qu'est-ce qu'on peut dévoiler comme information, comment on peut dévoiler, qui peut recevoir quel type d'information, comment ça va être consigné, où ça va être consigné. Alors, ça, c'est assurément, là, un enjeu, là, sur lequel les équipes auront à se pencher, là. On parle, entre autres, du dossier d'aide particulière, qui, parfois, comprend, bien, des plans d'intervention, des analyses diagnostiques, des relevés de la DPJ. Puis, puis, les enseignants ne sont pas nécessairement autorisés à lire toute cette documentation-là. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui passe dans le dossier pour l'épurer. Donc, de garder en tête, là, dans toute la création d'outils de consignation pour rassembler les données, de préserver la confidentialité, là, des apprenants. Et de la préserver, excuse-moi, Sarah, de la préserver, mais de se donner les outils pour pouvoir le faire aussi. C'est ça, l'idée de l'outil qu'on utilise, nous permettre de faire ça. Dans Toscanet, il y avait un moyen de faire ça dans les mémos avec des sections réservées. Mais c'est ça, il faut que l'outil offre cette fonction-là. Sinon, c'est très difficile de mettre en place un système pareil. Voilà, je te laisse. Ensuite, valorisation du travail en réseau et de socialisation. Donc, dans le fond, c'est comment on crée des opportunités pour nos apprenants de socialiser à l'extérieur des cours de façon différente dans les cours. Donc, ce qui a été abordé, c'est que souvent, en formation générale des adultes, on part avec l'idée que c'est individualisé. Et en réalité, il y a plein de services qui font en sorte que, non, il y a une possibilité de socialisation. Quand on pense à l'IS, l'intégration socio-professionnelle, en FP aussi, c'est groupal. Donc, il y a différentes possibilités pour, justement, favoriser un climat de socialisation qui dépasse juste le fait de, je suis ici pour apprendre un cours, une matière, faire un livre, etc. Donc, nous, on parlait des activités parascolaires qui pouvaient être organisées sur une base volontaire ou pas. Il y en a qui ont des comités de valorisation, des cérémonies de méritage. Souvent, ce qui était relevé, c'était que les apprenants en formation à distance sont oubliés dans les gueux-là méritants. Donc, de les inviter quand même à participer à la vie de l'école, d'une certaine façon, même s'ils sont à distance. Puis, on a parlé aussi de la gestion positive des comportements. Donc, de valoriser ce que l'élève fait de bien pour, justement, créer un climat continué, le climat de bienveillance, puis valoriser des micro-réussites qui vont faire en sorte qu'on va persévérer. Puis, de sentir, de vivre du positif dans son parcours scolaire. Ensuite, on a aussi le point suivant, le soutien au développement d'une approche relationnelle. Celui-là, on ne s'y est pas rendu, malheureusement. Je ne sais pas, Cyril, si tu voudrais donner un complément d'information. Peut-être, je peux juste mentionner que c'est évident que là, on parle beaucoup d'approche, que ce soit par des activités de socialisation, par des activités pédagogiques qui impliquent la collaboration des élèves. Il y a des éléments qui touchent aussi de la manière dont on va aborder des problématiques avec les élèves. Donc, il y a des éléments de communication associés au développement de la relation qu'on peut développer via des formations ou via un soutien qu'on apporte aux enseignants ou aux différents acteurs qui travaillent dans le service de formation à distance ou dans le service avec les apprenants. Et donc, développer cette aptitude-là à être conscient des différents aspects des quatre responsabilités précédentes, c'est un peu le souci de développer une approche relationnelle. Puis comme pour le reste, comme on le disait, pour la fonction accueil-orientation à la dernière responsabilité, ça demande un certain leadership de la direction pour faire en sorte que les équipes s'asseillent autour d'une table et discutent de ces aspects-là spécifiquement ici au niveau relationnel pour identifier les éléments où ils ont besoin d'un peu plus d'expertise ou d'accompagnement pour améliorer justement l'accompagnement au niveau relationnel qu'ils offrent à leurs apprenants. Karine, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Bien sûr, j'ai toujours quelque chose à dire, Cyril, tu sais bien. Mais la fonction, dans le fond, relationnelle, c'était sûre que c'était celle qui était présentée comme étant le fil conducteur aussi. Puis un petit peu notre travail quotidien de tous les jours, comme conseiller pédagogique ou comme psychoéducateur, éducateur spécialisé, on veut mettre l'aspect social de l'avant et l'aspect aussi de tout l'effet que l'enseignant et les intervenants peuvent avoir, même à l'âge adulte. Puis des fois, c'est quelque chose à déconstruire parce qu'on pense, j'entends encore souvent qu'à la FGA et l'AFP, les gens n'ont pas besoin de se parler, n'ont pas besoin de socialiser parce qu'ils sont adultes, parce qu'ils travaillent et parce qu'ils ont d'autres choses à faire, alors que c'est complètement faux. Alors, les recherches tendent à dire que les gens sont là de plus en plus longtemps et que chez 38 % de la population, en FGA du moins, c'est leur milieu de sécurité et sain. Alors, Bélil, en 2015, avait apporté cette précision-là. Alors, c'est important de le valoriser de différentes façons. C'est important, comme les intervenants, d'être en classe, d'être dans les corridors, d'être présent, en fait, de manière spontanée et pas toujours, en fait, sur rendez-vous pour pouvoir avoir à faire et saluer le plus grand nombre de gens possible et répondre à un plus grand nombre de gens possible. Puis l'idée dans la socialisation, dans l'aspect relationnel, bien, c'était ça. C'était de faire parler les services ensemble. C'est fou combien à la FGA et à l'AFP, on a une multitude de services. La FGA, c'est 10 services d'enseignement, mais de faire travailler le IS avec la FBC, de faire travailler le ISP avec la FBD, bien, je pense que c'est ça qu'on pourrait faire parce que c'est à main de notre service d'enseignement, mais de créer ces moments-là, je pense que c'est d'appartenir à un centre. La même chose aussi en AFP, vous avez de plus en plus, en fait, le DAEP, vous avez aussi de la formation continue et c'est incroyable de voir combien ces secteurs-là sont mis comme en silo et que même les enseignants et même les élèves ne se parlent pas, ne s'échangent pas parfois. Sachez qu'il n'y a rien qui dit dans les documents administratifs, dans les cadres aussi des services éducatifs complémentaires que les services complémentaires n'appartiennent qu'à un service d'enseignement. Par exemple, l'orthopédagogue peut aussi bien intervenir en FBC qu'en IS. Un plan, un PAA, le plan d'aide à l'apprentissage, c'est aussi bon pour un ASP que pour un DEP. Alors, vraiment, d'avoir cette continuité de services-là, je pense que c'est vers là qu'il faut aller dans l'aspect, en fait, relationnel et on a parlé de la confidentialité. Alors, on a des autres professionnels, mais on a aussi, en fait, des enseignants qui consignent et ça reste, en fait, un enjeu parce que notre adulte qui arrive a une histoire, a eu des interventions qui fonctionnaient et qui ne fonctionnaient pas. Donc, d'arrêter de le prendre comme une page blanche, mais un peu de dire, d'éplucher qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour le mener le plus rapidement possible vers une réussite éducative qui sera peut-être pas une diplomation, mais qui sera assurément, lorsqu'on connaît qu'on utilise les différents services de notre centre de formation, l'amener vers une réussite et sinon d'aller travailler aussi avec la communauté, les organismes communautaires, c'est vraiment bien. Puis, on parlait du dossier d'aide particulière, sachez que pour les enseignants, ça fait partie aussi de leur devoir de consulter le dossier d'aide particulière. Or, on voyait l'importance, en fait, d'accompagner ces enseignants-là, ces intervenants-là à vraiment comprendre parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ne devraient pas s'y retrouver présentement, en fait. Donc, on veut amener parce que c'est des informations qui sont riches, mais on doit travailler tout le monde ensemble pour mieux comprendre notre adulte. Parfait. Merci beaucoup, Karine. Là, on serait rendu à la fonction pédagogique, tutorale pédagogique. Marie-Ève, qui était le porte-parole dans votre groupe? C'était Nathalie. Oui, mais juste avant de laisser la parole à Nathalie, je veux juste vous dire, il est 11 heures. Techniquement, on s'était dit qu'on terminait à 11 heures. Vous voyez qu'on n'a pas terminé. Je pense que c'est extrêmement riche ce qui est en train de se dire. Je ne voudrais pas qu'on coupe. Si vous pouvez rester encore quelques minutes pour qu'on puisse terminer jusqu'à la fin de la présentation, je vous invite à le faire. Si vous ne pouvez pas, je veux juste vous dire que présentement, dans la présentation qui vous a été partagée au tout début, le PowerPoint de la présentation, je suis en train de prendre des notes. Tout ce qui se dit depuis tantôt, qu'on résume chacune des fonctions, autant les propos des participants que les propos de Karine par la suite, tout est noté. Si jamais vous devez quitter, sachez que ce sera dans la présentation. Nathalie, je te cède de la parole. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été nommées, qui faisaient aussi partie de notre mandat au niveau des tâches et interventions pédagogiques. Donc, ce qui a été véhiculé de la part de notre équipe, la première des choses, c'était vraiment au niveau de l'accueil. Je sais que l'accueil, vous en avez parlé, mais ce qui est fait dans nos centres, dans les différents centres de nos équipes, c'est vraiment une formation qui est donnée à l'ensemble des élèves sur des pratiques probantes, sur des stratégies d'enseignement, stratégies d'apprentissage pour nos élèves. Donc, ça, c'est comme quelque chose qui était commun aux différents milieux. Donc, il y a des journées d'accueil, puis il y a des différents ateliers qui se font offrir. Par la suite, un coup qu'on a donné des outils à nos élèves, ce qui revenait, c'était la mise en place soit d'équipes multi ou des équipes de vigie ou des équipes de jumeaux ou jumelles. Et il y avait dans ces équipes-là toujours, toujours, toujours une direction qui était à la tête de ce projet-là. Et après ça, les services complémentaires et des enseignants et même des gens du soutien administratif qui étaient impliqués dans cette démarche-là. Et dans cette démarche-là, j'en fais un portrait très général, c'était de voir c'est quoi les difficultés que les groupes, les enseignants rencontrent, puis comment on peut soutenir ces enseignants-là, tout en se fiant aussi à un portrait de classe qui a été nommé aussi par les équipes précédentes. Donc, quels sont les facteurs de protection, les facteurs de risque, sur quoi on peut miser? Dans ces rencontres multi-là, qui étaient tenues aux six à sept semaines, tout le déploiement de pratiques probantes d'enseignement, aussi tout ce qui touche, c'est que les services complémentaires comme moi, comme orthopédagogue, j'aille en classe, j'aille en atelier, j'aille en laboratoire, mais tout ça, il ne faut pas le faire nécessairement, en tout cas, selon notre expérience à nous, l'équipe, c'est de ne pas faire ça à grand déploiement, c'est vraiment de commencer avec certains DEP et par la suite, puis je l'ai fait aussi en FGA il y a plusieurs années aussi, le faire vraiment avec des enseignants qui sont volontaires et par la suite, on fait en sorte que tout ce projet-là de rencontre multi, devienne une nécessité, que nos enseignants disent, j'ai hâte de vous rencontrer, j'ai essayé ça, j'ai mis ça en place, ça n'a pas marché, donc voilà, en gros, il y avait ça, il y avait tout le coaching aussi qu'on peut offrir aux enseignants sur des pratiques probantes, il y avait aussi notre collègue Alexandra qui nous a parlé aussi de toute la mise en place au niveau du savoir-être, de s'arrimer avec les entreprises pour travailler des comportements positifs, puis des comportements en formation professionnelle, on est toujours lié à être capable de répondre aux exigences minimales du métier, ça fait que ça, c'est notre trame de fond à chaque fois, à chacune de nos interventions, ça fait qu'il y avait tout cet aspect-là, tout le coaching qu'on doit offrir aussi aux enseignants, que ce soit par le modèle RAI, par les différentes pratiques probantes qu'on peut mettre en place dans nos centres, il y avait aussi notre collègue Jonathan qui nous a parlé de travailler sur la compétence conjuguée pour être en mesure de mettre en place des mesures, des interventions pour nos élèves, bref, j'aurais envie de vous dire que tout ce qu'on va mettre comme pratique pédagogique, c'est toujours dans un lien de nous dire, c'est pas ton élève, c'est pas mon élève, c'est notre élève, ça fait que c'est un peu tout ça qui est vraiment très, très important, puis plus l'élève se sent soutenu, plus l'élève sent que son enseignant comprend ce qu'il fait, parle aux services complémentaires, parle, tu sais, plus il y a cohérence du discours, plus l'élève va se sentir en sécurité, va développer sa compétence, va avoir le goût d'aller essayer des nouvelles affaires, donc je pense en gros, on m'avait dit de faire ça, fait que je me suis donné des stratégies, et voilà, si j'ai oublié quelque chose, Julie Kim, Jonathan ou Alexandra, let's go! Je pense que ça a l'air pas mal complet. Est-ce qu'on poursuivait avec… est-ce qu'il y avait quelque chose… là, c'était comme le point de vue global pour l'ensemble des… Je pense que Karine veut réagir sur les propos pour la pédagogique. Bien, écoute, je pense que vous avez résumé vraiment, puis Nathalie, qui est ma mentor depuis plusieurs années, c'est sûr qu'elle a pris les mots que j'aurais dit, mais simplement, tu sais, dire que les conseillers pédagogiques, de venir en classe, les TS, de venir en classe et d'offrir ce soutien-là aux élèves et aux enseignants, je pense que c'est vraiment une porte d'avenue à regarder. Et enfin, en fait, en FP, il y a eu le renouveau pédagogique qui est en train d'arriver dans plusieurs programmes, qui est arrivé en FGE aussi, mais tu sais, oui, en fait, il y a le programme, il y a les notions à apprendre, mais il y a tout l'aspect pédagogique et conseiller pédagogique, c'est l'expert en pédagogie. Donc, vraiment, d'aller essayer de comment soutenir, comment enseigner, comment épauler, c'est vraiment en travaillant ensemble qu'on va voir. Puis, effectivement, les recherches ont montré que plus l'équipe travaillait en harmonisation des pratiques, plus ça allait soutenir notre élève. Et en tant qu'enseignant, demain, il y a une gestion, voyons, demain, il y a un webinaire sur la gestion de classe. Et la première composante de la gestion de classe, c'est connaître ses ressources. Donc, plus l'enseignant et les intervenants connaissent l'ensemble des ressources disponibles dans son centre, dans sa ville, plus il va être, en fait, un bon intervenant pédagogique, il va avoir de l'effet sur l'apprentissage. Parfait. Merci beaucoup, Karine. Moi, j'ai envie de vous dire qu'avec la richesse des échanges qu'on a eus, imaginez ce qui peut se passer si, dans vos centres, vous vous asseyez en équipe et que vous avez le même type de discussion et de réflexion en équipe centre, ou servi, si j'ai envie de dire. En tout cas, on a un peu modélisé la manière dont ça peut se passer lorsqu'on aborde un peu notre accompagnement ou notre service de manière un peu plus large, de cette manière, via les fonctions tutorales et donc les outils de questionnement qu'on vous a proposés aujourd'hui. Donc, dans les ressources supplémentaires dont on vous parlait au début, on a ramené l'outil d'exploration qui est la petite fleur à gauche. Il y a aussi un outil de collaboration qui a été mis en place, qui ressemble à l'outil d'exploration, mais avec une composante au bout de chacun des pétales qui permet de réfléchir ensemble à des pistes, à des enjeux, puis à des pistes d'action, à des forces vives qu'on peut aller chercher pour, je dirais, mettre en route les éléments qu'on veut améliorer. Donc, c'est un outil de collaboration. Cet outil, il est disponible, il faut nous contacter pour qu'on puisse vous montrer un peu comment l'utiliser dans le cadre de rencontres avec vos équipes. Il y a un petit guide de démarrage qui permet de savoir un peu comment aborder tout ce changement-là et cette réflexion des fonctions tutorales. Ça balise un peu les étapes, la formation d'un petit comité au début, jusqu'à l'implication de l'ensemble des acteurs scolaires du centre. Un site, plus de références au niveau théorique. Ensuite, un petit Geniali qui permet de présenter les vidéos résumées très rapidement, les fonctions tutorales. Ça peut être bon, vous avez remarqué que les vidéos résumées, ça peut être de très bons déclencheurs dans les discussions, incluant les vidéos explicatives pour chacune des responsabilités clés. On les a pensées comme ça aussi, donc de bons déclencheurs. Et finalement, vous avez une version de l'outil portrait qu'on a utilisé justement pour prendre note. Donc, l'outil qui pose des questions associées à chacune des responsabilités clés. On vous a mis le lien qui offre un accès au même outil pour toutes les fonctions tutorales. Donc, ça, ça fait un peu le tour de l'ensemble des outils qui étaient disponibles. En termes d'accompagnement, on a des groupes d'échanges qui sont prévus. On a eu un le 11 novembre autour d'accueil et d'orientation. Le 15 février prochain, juste après la Saint-Valentin, puis c'est la seule raison pour laquelle on a mis cette date-là, on traite de la fonction relationnelle. Donc, venez avec tout l'amour qui vous habite participer à cette discussion-là. Le but, c'est vraiment de rentrer un peu plus dans le détail de ce qui se passe sur le terrain des équipes qui ont peut-être abordé déjà la réflexion autour de la fonction relationnelle, de voir un peu ce qui a été mis en place. Et aussi, s'il n'y a rien de particulier qui a été mis en place pour certaines des responsabilités clés, de voir un peu comment, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on envisage de faire. Donc, c'est une discussion de 13h30 à 15h. Et le 18 mai, on fait la même chose pour la fonction tutorale pédagogique. Ensuite, il y a un accompagnement individualisé. Le mercredi, vous avez les dates qui sont disponibles en cliquant sur le lien. Vous pouvez réserver une plage horaire et venir poser des questions. Moi, je suis présent, mes collègues aussi, de temps en temps, ce qui fait que moi, je suis toujours présent. Donc, n'hésitez pas à venir me voir durant ces périodes-là, parce que je suis disponible pour réfléchir avec vous, répondre à vos questions. Vous pouvez venir en équipe aussi. Il n'y a aucun problème. Donc, en gros, c'est ça. Marie-Ève, peut-être que je te laisse faire la partie pour les ressources. Oui. Je ne sais pas si c'était toi ou Marie-Josée. C'était Marie-Josée sur ça. Oui, mais c'est correct. Rapidement, on vous invite aussi à regarder nos ressources qu'on a. On a trois pods GA qui sont vraiment intéressants. On a notre revue annuelle, excusez, c'est assez rapide. Ensuite de ça, si on continue, encore le site web du récit FGA, les médias sociaux, nos après-cours, Moodle, le récit de la formation générale des adultes, pédagogues numériques. Donc, tous les liens sont cliquables. Donc, on vous invite à aller les consulter. Et finalement, ici, vous avez le formulaire d'appréciation que Marie-Ève parlait avec tantôt. Donc, on va vous inviter aussi à aller remplir le formulaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire un petit quelque chose avant qu'on le quitte? En passant, vous êtes une gang vraiment formidable. C'était vraiment agréable. Vous étiez avec vous autres ce matin. C'est Marie-Ève. Je tiens, non, mais Josée, oui, c'est ça. Je tiens vraiment à remercier tous les intervenants qui se sont prêtés au jeu, qui ont participé. Je crois qu'on voit vraiment le potentiel à approfondir ça avec les équipes. Vous avez une gang d'experts pour vous épauler avec qui on travaille en étroite collaboration avec les services éducatifs complémentaires. Donc, vraiment, un grand merci à vous tous d'avoir été là. Voilà. Moi aussi, je vous remercie. Puis, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à venir nous consulter si vous avez des questions, des besoins. Vous utilisez les outils, vous voulez les adapter ou vous avez une belle manière de les utiliser, vous voulez partager ça. N'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. Donc, voilà, sur ce, je vous remercie pour votre présence. Et je vous rappelle, le 15 février, la fonction relationnelle, vous êtes les bienvenus, bien entendu, pour venir en discuter un peu plus en détail. Voilà. Et je vous remercie pour votre présence.